Vous avez dit dans votre livre que ça a été découvert, ce site, au début, d'abord par les chercheurs français. — Non. Justement, dans le livre, je rappelle d'abord qu'il y a un chercheur chinois qui le découvre en tout premier. — Justement, c'est important de savoir qu'avant que le site soit connu du grand public, soit révélé par les médias, par les chercheurs, l'article du chercheur chinois, il était inconnu. Personne ne le savait. — Bien sûr. C'était un article qui était en chinois à ce moment-là. Et les Français l'ont découvert indépendamment à peu près le même jour, globalement. Et ils ont publié plus vite. Donc je vais revenir pour vraiment expliquer comment c'est passé sur cette histoire. — Il y a une équipe de l'université de Nankai, au nord de la Chine, qui, dès fin janvier 2020, repère ce site Furin et publie sur un site qui s'appelle China Archive, qui est un site de pré-publication, un brouillon, entre guillemets, de leur article, où ils identifient ce site Furin et son impact, en fait, sur la pathogénèse, comme je l'ai dit, le fait que le virus est plus infectieux et plus contagieux. — Donc ça apparaît le 27 janvier 2020 en chinois. Et exactement au même moment, alors qu'ils l'avaient découvert et analysé quelques jours avant, des Français déposent auprès d'une revue qui s'appelle Antiviral Research une publication, en fait un article, une soumission, où, en fait, ils ont repéré le même site Furin, leur article plus complet, plus détaillé, et grâce à une procédure accélérée, il paraît dans cette revue américaine, en fait, dès le 10 février, alors que la publication chinoise prendra un peu plus de temps, juste pour des raisons techniques. Voilà, il y a cette course un peu à la science, mais en fait, qui est le fondement même de la science. Pourquoi cette histoire, elle est importante ? Je pense qu'il y a deux leçons à en tirer. Déjà, primo, les chercheurs chinois ont fait un travail formidable. S'il y a eu des problèmes, ils sont politiques. C'est pas des chercheurs chinois individuellement. Les chercheurs chinois, ils ont fait autant qu'ils pouvaient pour, en fait, faire leur travail et diffuser de l'information. Ensuite, l'autre point, c'est que c'est à partir de là que, tout d'un coup, les rumeurs sur une fuite de laboratoire vont exploser. Parce qu'il y a cette caractéristique. Et en particulier aux États-Unis, de manière très surprenante, exactement au même moment, s'engagent des discussions entre des grands spécialistes et les directeurs des grandes agences qui financent la science. Donc, Anthony Fauci, Francis Collins, qui est en charge de la réponse au Covid. Francis Collins, qui est directeur des NIH, des instituts nationaux de la santé, qui sont extrêmement importants. Et on a, parce qu'il y a eu des procédures judiciaires pour obtenir, en fait, les documents, les correspondances par e-mail de tous ces chercheurs, vraiment le tracé jour par jour de leur discussion. Et or, donc, le 1er février 2020, il faut une téléconférence, c'est-à-dire un appel. Et lors de cet appel, certains chercheurs, quatre d'entre eux, plaident pour une origine artificielle et en pointant spécifiquement ce site Furin. La découverte de ce site Furin par les chercheurs français, c'est bien Étienne de Croly et Bruno Canna ? Oui, exactement. Est-ce que ce n'est pas étonnant que cette découverte ne soit pas faite par les chercheurs de l'Institut de Ourin, qui sont des meilleurs spécialistes sur le coronavirus, c'est pile sur ce virus-là qu'ils travaillent ? Ce n'est pas étonnant ? C'est quelque chose qui a mis à puce à l'oreille de certains chercheurs que j'ai interrogés. Donc, en particulier, comme vous l'avez dit, les deux Français qui ont découvert le site Furin, Étienne de Croly et Bruno Canna, qui sont à l'Université de Marseille, donc ex-Marseille, sont, quand ils voient la première grosse publication de l'Institut de Virologie de Wuhan, qui étudient très en détail la spike, ils sont étonnés de voir qu'elles ne parlent pas du site Furin, et par ailleurs, que des figures, des illustrations qui montrent la séquence du virus sont coupées pile avant le site Furin. Alors ça, ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit, mais en fait, c'est très intéressant, c'est très étrange que ces chercheurs fassent l'impasse sur ce sujet qui est en fait extrêmement intéressant. Eux affirment qu'en fait, ils ne l'ont pas vu, mais beaucoup de gens en doutent. Je pense que le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas eu de discussion ensuite. Et c'est là où la géopolitique rentre en jeu et devient vraiment problématique, c'est que tous ces chercheurs, ils auraient dû discuter. Il ne devrait pas y avoir des conférences secrètes aux États-Unis, des chercheurs français qui ont des soupçons tout seuls, ils ne savent pas trop quoi en dire en France. Un chercheur chinois qui publie dessus, et comme vous pouvez le voir dans le livre, qu'il y a eu des ennuis à cause de ça, parce qu'il a été le premier à trouver ça. Et un institut de virologie, Nguyen, qui n'en parle pas. Voilà. Et ensuite, après, la suspicion, elle monte. Si on était dans un monde qui fonctionne normalement, on pourrait discuter normalement entre confrères scientifiques en Chine, aux États-Unis et en France. Et ce problème, il aura été résolu beaucoup plus vite.